Ok, Solucratie, 1A, prise 1. Avec Solucratie, on souhaite impulser de nouvelles dynamiques de collaboration entre les citoyens et les élus. Notre approche a deux missions. La première, c'est de prendre soin des gens. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre de tous les habitants pour qu'ils soient capables de s'exprimer sur ce dont ils ont besoin pour être mieux dans leur ville. La deuxième mission qu'on s'est donnée, c'est de dynamiser les territoires. En fait, on va agir souvent dans des communes qui sont assez essoufflées et l'objectif, là, c'est d'amplifier les collaborations entre les différents acteurs du territoire. La méthode Solucratie comporte quatre étapes. La première étape, parce que ça n'a aucun sens de faire un projet territorial sans les habitants, on va réunir une équipe locale qu'on va former pour les accompagner tout au long du projet pour qu'ils puissent être autonomes le plus rapidement possible. La deuxième étape, il s'agit de faire du porte-à-porte. C'est-à-dire qu'on va aller poser quatre questions à tout le monde sur le territoire pour réunir leurs besoins. Une fois qu'on a tous ces besoins, on les rend visibles pour tout le monde et on va organiser des ateliers participatifs qui vont permettre aux habitants de réfléchir ensemble à la manière dont ils vont répondre à leurs propres besoins. Et pour la dernière étape, on va accompagner les projets qui ont émergé, les porteurs de projets, on va les mettre en lien avec des acteurs territoriaux, avec les élus. On va essayer de trouver les ressources nécessaires pour qu'ils puissent avancer de la manière la plus simple possible et que les projets puissent être déployés sur le territoire. Et avec Solucratie, on contribue à une nouvelle économie qui s'appelle l'économie de la contribution. L'idée, c'est que chacun puisse enrichir et nourrir cette méthode. Nous, notre rôle avec l'association, c'est d'animer la communauté de ces gens qui nourrissent la méthode, de remonter toutes les expériences qui sont faites au local pour qu'elles soient profitables en fait à tous. L'association Solucratie, elle va agir de trois manières. La première chose, c'est qu'elle va prendre soin de la méthode. On va documenter tout ce qui se passe, toutes les expériences. On va les faire remonter pour qu'elles servent au niveau global. La deuxième chose, c'est de réunir une équipe de gens motivés. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une communauté suffisamment large pour déployer un maximum de projets. Et la troisième chose, c'est qu'on va pouvoir accompagner des projets, des gens qui n'ont pas forcément les moyens de déployer un projet tout seul. Donc, si on peut les accompagner à moindre coût, si on peut leur faciliter la vie pour qu'ils puissent déployer un projet Solucratie pour relancer des dynamiques de participation, à ce moment-là, on va le faire. Donc voilà, si pour vous, Solucratie, c'est un projet qui a du sens, si c'est quelque chose en lequel vous croyez et que vous avez un peu d'argent qui traîne, n'hésitez pas à partager ça avec nous pour qu'on puisse faire avancer le truc et qu'on puisse faire grandir la communauté Solucratie et faire un projet qui a du sens.